Musique Bonjour amis sportifs et bienvenue à votre émission préférée Sport Yamboka, comme nous le disons c'est une émission sportive mais à 90% sport de combat et arts martiaux pratiqués en République du Congo Brazzaville Alors aujourd'hui au cours de notre émission nous allons donc prendre Maître Dibril Stev Kouma C'est donc le président de la fédération congolaise du Kung Fu Wushu C'est le tout premier président de l'histoire, l'un des co-fondateurs Maître Dibril Stev Kouma je vous rappelle qu'il était donc le directeur technique national à l'époque de l'association congolaise du Kung Fu Wushu Et après il s'est battu corps et âme afin que cette association devienne fédération Donc l'association congolaise du Kung Fu Wushu a changé de statut pour devenir donc fédération congolaise du Kung Fu Wushu Grâce à lui et à tous ceux qui l'ont accompagné que je salue Malheureusement j'ai pas tous vos noms pour saluer Et aussi après accord de son excellence monsieur le ministre Léon Alfred Opimba Qui est donc le patron du sport en République du Congo Brazzaville Alors Maître Dibril Stev Kouma est aussi un acteur du film Il est donc acteur, il a réalisé le tout premier film à l'époque Le titre était Éviter Mais aujourd'hui il est donc dans son deuxième film Le titre c'est donc Moketumba Moketumba il nous en dira un peu plus quand nous allons le prendre tout à l'heure en direct de Brazzaville Moketumba, pourquoi Moketumba ? Mais avant tout nous allons vous proposer Donc nous allons vous proposer un élément de la publicité Donc le sport publicitaire Il y a un film Moketumba Il est donc Maître Dibril Stev Kouma Mais ça là, il est donc proposé un élément publicitaire Il y a un élément de la vision, il y a un idée Et puis il y a un film qui est un soutien Il y a un soutien qui est dans le monde Il y a un soutien qui est dans le monde Il y a un soutien qui est dans le monde Il y a une réalisation Il y a un soutien multiforme Il y a un soutien financier, il y a un matériel Maître Dibril Stev Kouma Il y a un soutien qui est dans le monde Mais avant que le maître Dibril Stev Kouma Il y a un téléphone depuis Brazzaville Une ville Une ville Qui se transforme en ring Où le bien et le mal se disputent leur haine Le mal s'installe par le crime Je te maudis encore Heureusement que le bien N'est pas les arts martiaux Laisse la gendarmerie régler cette affaire Si c'est le cas Je dois me préparer en conséquence Décide d'arrêter l'homorragie Vous voulez une démonstration ? Décide d'arrêter l'homorragie Du yin et du yang s'installe Mboguetoumba Le travail ne va pas s'arrêter Vous qui cherchez encore des solutions ailleurs Voici votre solution du siècle Pour tous vos colliers à destination de Brazzaville Kikyasa, Bamako, Dakar, Cotonou Libreville, Douama, Bongi et Nwanda N-Export vous assure en toutes taxes comprises 23 kg à partir de 65 euros Plus question de payer la doive Ni le transport Je dis bien 23 kg à partir de 65 euros seulement Je me présente Marie-Valence Mafuta Cheffe d'agence et responsable d'opération De l'agence N-Export France L'agence N-Export France est une agence de transport Qui fait du fret aérien et maritime Vers le Congo Brazzaville En ce moment nous avons des prix très attractifs Qui sont à 8 euros le kilo Sinon nous avons des formules de 23 kilos A 65 euros le bagage Écoutez bien 65 euros le bagage Transporté Brazzaville ou Pointe Noire PAPA, MAMON, IOMOTO, TEKA, L'OMOTO, TEKA, L'OPA, L'OPO, POTI, LA 79, 03, 30, à Brazzaville, 10 rue Bancoa, Moukondo, arrêt pharmacie, téléphone, 06, 921, 60, 93, à Pointe-Noire, zone aile portuaire, à Gaudino-Nepto, derrière DHL, téléphone, 05, 690, 78, 86. Une expo, c'est la solution du ciel. Avec un exploit, la confiance est garantie. Je vous le conseille vivement. Merci. Voilà, de retour dans ce plateau, amis Facebookers, amis chers internautes, amis sportifs. Donc nous allons nous voler de côté de Brazzaville, où nous allons prendre en direct Maître Djibril Stevkouma, qui est donc le président de la fédération congolaise de Kung Fu Rouchou, depuis Brazzaville. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Manapé. Alors, vous êtes d'abord, pour commencer, toutes nos félicitations, parce que vous venez d'être réélu fraîchement à la tête de cette jeune fédération sportive, à laquelle vous êtes aussi l'un des cofondateurs. Et pour commencer déjà, parlez-nous un peu du Kung Fu Rouchou au niveau du Congo Brazzaville. Bien, le Kung Fu Rouchou, qui est un art chinois, c'est d'abord à la base un sport chinois, né en Chine, bien sûr. C'est arrivé au Congo Brazzaville depuis 1969. Et aujourd'hui, pratiquée par près de mille pratiquants déjà. Et je suis très content parce que la fédération que je gère n'est plus une petite fédération, à peine née, et on a près de mille pratiquants qui ne sont déjà pas ici. Et donc, au niveau du Congo Brazzaville, je peux vous garantir que le Rouchou se porte très très bien. Alors, le Rouchou se porte très bien. Vous êtes déjà près de mille pratiquants. C'est sur le territoire national ou sur Brazzaville uniquement ? C'est sur le plan national, puisqu'on a déjà cinq départements qui en pratiquent. Et Brazzaville, c'est le même. Alors, maître, vous venez d'être réélu. Est-ce que le mandat passé, quel est le pourcentage estimé que vous avez pu réaliser pour la fédération ? Pour ceux qui vous ont donné pour la première fois la confiance, bien étant aussi cofondateur de cette fédération. Bon, le mandat passé, déjà, c'était un mandat plein. On a eu jusqu'à 2004 pour l'Olympiade. Les résultats sont très satisfaisants. On a pu participer au Congrès mondial. Déjà, le bureau, le président du bureau exécutif que je suis. J'ai été membre du bureau exécutif de la fédération européenne de Wushu. Mais aussi, on a pu organiser les championnats nationaux. On a pu organiser des stages nationaux, plus des stages départementaux, des partis. En plus, on a eu beaucoup de partenaires, tel que l'ambassade de Chine, l'Institut Confucius. Il y avait eu des productions, des coupes en production qui nous ont accompagnés. Alors, vous savez, quand vous trouvez des partenaires, c'est juste ce qui nous dit que vous avez du sérieux dans votre travail. Donc, par là, je peux vous garantir que le mandat, les deux ans qu'on a pu faire, était très positif. Quel est donc le programme que vous prévoyez pour ce nouveau mandat ? Est-ce que vous prévoyez les championnats nationaux à l'ordre ? Est-ce que vous prévoyez des stages nationaux, nationaux, pardon, tant qu'international ? Est-ce que vous prévoyez autre chose aussi surprise, monsieur le président ? Oui. Donc, d'abord, la vision pour la première année, la première saison qui sera la saison 2016-2017, et la participation de notre jeune équipe au championnat du mandat en Russie, donc septembre 2017. Alors, pour participer à ce championnat, il faut quand même une préparation assez sérieuse. Là, nous allons organiser des stages encore ici à Pravavie. On a pensé faire venir des experts chinois dès le mois de février, et aussi envoyer des jeunes, notre jeune équipe en Chine, pour une formation de deux mois, parce que vous vous rappelez, l'année passée, dans cette année même, on a pu envoyer trois appels en Chine pour une très, très bonne formation en Chine, par exemple Shaolin, trois mois. Et donc là, on a essayé de revoir encore cette famille pour que nous puissions avoir une crise solide. Donc, la vision principale, c'est d'amener l'équipe à la Coupe du Nord, le milieu, et de gagner quelques médailles. C'est notre vision. Alors, maître Dibri, président Dibri, je ne sais pas si dans le Kung Fu on dit aussi maître, vous êtes aussi acteur, vous êtes acteur, vous avez fait un tout premier film intitulé « T'es évité ». Et là, vous êtes déjà au deuxième film, donc « Moka et Tumba ». « Moka et Tumba », pourquoi avoir choisi « Moka et Tumba » ? Bien, vous savez, la vie est un combat, d'accord ? La vie est un combat et on ne peut pas éviter le combat dans l'être. Pour éviter le combat, vous mourez. Si vous voulez éviter le combat, c'est simple, vous mourez. Si vous voulez vivre, survivre, il faut qu'en mort, il faut se battre. Alors, le titre « Moka et Tumba », c'est un titre que j'ai beaucoup réfléchi pour le regarder, mais c'est un titre avant. Et par là, j'explique une ville qui devient un ring, un ring pour les lignes et les lignes qui discutent le règne. Donc, c'est par là que je mets le titre « Moka et Tumba ». Avez-vous déjà des partenaires ? Vous avez des sponsors ? Le film est produit par Extrait, une maison de production locale, et coproduit par Ocarine et Cannes Industrie. Les partenaires, on a eu des partenaires, c'est l'Institut Confucius, qui a subventionné des castings. Pour la sortie officielle, parce que là, on organise une sortie officielle après la ville, avant tout. Et ensuite, des sorties en salle dans différentes pays, c'est-à-dire la vision qui est acceptée. Il y a la Chine, il faut d'abord des bésirons chinois, et puis des choses là-bas en France. Et sinon, les partenaires viennent du jour au jour, on discute, et puis je crois que d'ici là, lors de la sortie officielle, on aura encore plus que partenaires. Alors, Maître Strev, notre émission, son intitulée est donc au Lingala, « Sport yamboka ». Est-ce que vous ne connaissez pas le Lingala, le Kituba aussi, vous connaissez un peu ? Oui, je suis un homme comme vous-même, je parle de Kituba, je parle de Kituba. Alors, Maître Strev, ça nous a parlé de la congolais, qui est dans la pointe noire, qui est dans l'émission « Sport yambola », « Sport yambola », où est-ce qu'il y a dans l'émission « Sport yambola » ? Parce qu'apparemment, « Sport yambola » qui veut vraiment pratiquer « Mingyi » dans la ville « Yambola » ? Oui, « Koumfona » qui veut déjà faire ce qu'il y a dans la suite, il faut pratiquer « Koumfona ». Et puis, la pléphine, il faut faire ce qu'il y a dans la suite, il faut faire ce qu'il y a dans la chambre, il faut faire ce qu'il y a dans la suite. C'est vrai qu'il faut organiser l'émission « Koumfona » ? Alors, pour terminer avec vous, Maître Djibril Strev Kouma, je rappelle, chers internautes, que je suis avec Maître Djibril Strev Kouma depuis Brazzaville, en République du Congo. Il est le président, le tout premier président de la fédération congolaise de « Kung-Fu Wushu » et il est aussi acteur de film. Alors, Maître Nalinga Lassiko, pour l'instant, « Message Yasuka » et « Nini », pour l'instant, « Oyebaza » ? L'instant, « Oyebaza » ? « Oyebba » ? « Bamby » « Ombokamopaya » ? « Toi, tobengyi » « Nétranger » de la Diaspora ? » Il y a beaucoup d'années sur le terrain, il y a beaucoup d'années sur le terrain, et puis il y a beaucoup d'années sur le terrain. Il y a beaucoup de messages qui ont appellé à l'arrivée. Il y a beaucoup d'années sur les films. Il y a beaucoup d'années sur le terrain. 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 qu'on a montalité et qu'on a qui vont monter la biseau. Merci beaucoup au Sport et Amboca. C'est une émission qui me demande de soutenir et on a le refélicité beaucoup et on est toujours là pour vous encourager. En général, et puis à l'étranger, comment sportifs il y a une question physique, une question très importante. Comment est-ce que c'est un culte ? Soit il y a la sapologie, soit il y a la bière-mologie, soit je ne sais pas quoi. Donc votre espace, peut-être que vous avez des problèmes, il y a un espace, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, mais dorénavant, sachez que votre émission Sport et Amboca est donc votre espace, votre espace qui vous êtes dédié à, chers sportifs, ton talent est très empliqué. Comme vous avez besoin d'un talent, parce que, à l'époque, enachsen du football, vous avez dit que vous aviez l'élite à la JASPORA, donc, vous êtes sportifs pour vous aider à se faire une bande, pour se entraîner directement dans la tête, pour se faire du tournant, pour se faire du long, pour l'école du Congo, vous avez des voies, ou de tous, vous vous êtes sois pour être sportif, pour être là des capsules, pourquoi pas nous les sportifs, C'est pour cela que j'appelle à tous les sportifs des arts martiaux, à tous les pratiquants des arts martiaux, à tous les pratiquants des arts martiaux. C'est pour cela que j'appelle à Lyon, à Orléans, à Besançon, à Paris, à Chalons. Émission Sport Amboca, le numéro de l'émission s'affiche en bas de votre petit écran. N'hésitez plus d'appeler, n'hésitez pas d'appeler, de prendre un rendez-vous, de programmer un rendez-vous. Nous allons tourner avec vous, c'est votre émission, c'est pour vous, par vous et avec vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, notamment aujourd'hui j'ai été assisté de celui qu'on appelle Boïka, qui était derrière la caméra. Merci à celui qu'on appelle Mao Desmond, depuis les Etats-Unis, à Lyrica Le Fauche et à Davido Maestro. Sans oublier Christ Mavi Bafuana. Merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt. Et je vous dis bien que les bras à voulard vous ont défié, donc va mettre nos os et la bune. Déjà la semaine prochaine, nous aurons le maître Arbelin Mbongo. A très bientôt et salut ! Sous-titrage ST' 501